France, 2017. Alors que le 17 mai 2013 l'Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté la loi sur le mariage pour tous, il existe encore aujourd'hui des gens qui font tout pour détruire la vie des homosexuels. Et Mathieu Delormeau, chroniqueur à Touche Pas à Mon Poste, fait malheureusement partie de la liste des victimes. Dans TPMP, l'ancien présentateur du Madman sur NRJ12 expliquait recevoir quotidiennement des insultes homophobes sur Twitter. Il y a 90% de choses formidables, point, là, il s'adressait aux 10% de gens qui sont racistes, homophobes, tout ça, expliquait-il à propos du Dr Michel Sim, qui a décidé de quitter Twitter, point, « Encore aujourd'hui, je reçois au moins entre 10 et 15 tweets vraiment homophobes par jour, détorés du grillé, point, à aucun moment dans la vie, on me traite de salpé des 10 fois par jour, alors que sur Twitter, oui, explique-t-il. » Alors pour illustrer ses propos, Mathieu Delormeau a décidé de partager sur Twitter un petit florilège des insultes homophobes dont il est victime. Sans masquer l'identité de ces agresseurs, qui affichent clairement leurs opinions puisque ces tweets sont partagés en public, Mathieu Delormeau ouvre le débat sur l'homophobie 2.0. « Ferme ta gueule chien du petit écran. T'es qu'un chien à collier ici. Tu te fais er tu dis merci, ou encore un vrai PD quoi font partie de ces insultes quotidiennes. » Heureusement, de nombreux Twittos ont tenu à soutenir Mathieu Delormeau. Ils s'étonnent même de la hargne dont les homophobes peuvent faire preuve, tandis que tous sont du côté du chroniqueur de Touche pas à mon poste.